Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la BNF dans mon salon. Je suis Sabine Maffre, conservatrice chargée de collection au service médiéval du département des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France. Alors quand on pense encyclopédie vient à l'esprit d'Hydro, d'Alembert, le XVIIIe siècle. Mais le Moyen-Âge fut également une période faste pour toutes ces vastes entreprises de compilation du savoir. Et le XIIIe siècle à cet égard est vraiment le grand siècle de ces encyclopédies. Et un manuscrit conservé à la Bibliothèque nationale de France, somptueusement illuminé, qui date de la fin du XVe siècle, témoigne justement de la vogue d'un texte qui a pour titre « Le livre des propriétés des choses ». Et par le terme « choses », cela désigne l'ensemble de la création. Donc la représentation du monde, de l'univers, l'homme, les animaux, tout cela, découvrons-le au fil des enluminures de cette véritable somme des connaissances du temps. Alors nous allons cheminer tout d'abord à travers les ressources de la BNF pour trouver les informations sur le manuscrit que nous allons admirer ensemble. On commence par le catalogue « BNF, archives et manuscrits ». Et nous allons regarder très brièvement la notice, le temps que cela fonctionne. Grâce à ce catalogue informatisé, vous avez pour tous les documents conservés à la BNF, voilà, des informations que vous pourrez regarder plus longuement. Vous avez des éléments de contenu, de bibliographie. Et d'emblée, sans plus tarder, nous allons cliquer vers la numérisation, justement, de ce manuscrit en intégralité, en couleur, dans Gallica, la bibliothèque numérique de la BNF. Et à présent, nous sommes au seuil de ce manuscrit pour lequel il ne faut pas se fier à la relure que vous avez sous les yeux, parce qu'elle date de l'Ancien Régime, alors que le corps d'ouvrage dont je vous ai parlé, c'est un manuscrit qui date de la fin du Moyen-Âge. Alors, on passe à l'intérieur de ce volume manuscrit. Et donc, quel est le texte contenu dans cet ouvrage ? Parce que je vous ai dit, en gros, qu'il s'agissait d'une encyclopédie qui a été initialement écrite en latin au XIIIe siècle. Rappelez-vous, qui est vraiment le grand siècle où beaucoup d'encyclopédies sont écrites ? Mais ici, cette encyclopédie a été élaborée par un franciscain au XIIIe et elle a été traduite un siècle plus tard, environ, à la fin du XIVe siècle. Et sur ce premier feuillet, sous l'enluminure qui représente la Trinité, vous avez le début du texte qui commence par le prologue du traducteur, justement, qui s'adresse à celui qui lui avait commandité cette traduction. Donc, en déchiffrant très rapidement le début, on peut lire « À très haut et très puissant prince Charles le Quint » par la digne pourveillance de Dieu, roi de France, etc. Donc, le traducteur, il s'agit de Jean Corbeuchon qui s'adresse au roi de France Charles V. C'est lui qui est désigné par le terme « Charles le Quint » à ne pas confondre avec le vrai « Charles le Quint » du XVIe siècle. Donc, Charles V qui était un roi mécène et qui a régné de 1364 à 1380. Alors, maintenant, parlons plus précisément de cet exemplaire manuscrit qui a été fait un peu plus d'un siècle après cette traduction. Donc là, concrètement, avec ce volume somptueusement illuminé, nous sommes à la fin du XVe siècle et on sait avec précision qui était le commanditaire de ce manuscrit, pour qui il a été fait. Parce que c'est un volume qui comporte plusieurs centaines de feuillets, comme vous pouvez le constater ici, magnifiquement illuminé. Et donc, nous avons des indices au sein même de ce manuscrit. Et c'est pour ça que je vous montre ce premier feuillet, parce que se déploie dans les marges tout l'appareil héraldique du commanditaire. Il s'agit d'un seigneur bérichon qui s'appelait Jean Dumas et dont vous avez ici la représentation des armoiries, qui se blasonnent d'or à la face de gueule et accompagnés de trois tourteaux d'azur. Voilà, azur pour cette belle couleur bleue et de gueule pour ce que nous on voit comme la couleur rouge. Et on voit également, alors je vais zoomer légèrement, que l'écu est timbré d'un homme avec un petit lion et l'écu est également supporté par deux griffons. Donc, les armoiries de ce fameux Jean Dumas, qui était une personnalité assez importante de la fin du XVe siècle, qui a été chambélan du roi de France Louis XI. Et on trouve d'autres éléments héraldiques dans le reste des marges de ce manuscrit. Alors là aussi, je vais légèrement zoomer. On voit dans ce ruban qu'on appelle un phylactère, la représentation ici de l'emblème de Jean Dumas, une sorte de petite bourse avec un bâton de pèlerin, un bourdon. Et puis, son chiffre, à savoir les initiales que vous voyez ici, là et là, ce serait pour le J de Jean Dumas. Et probablement, cela évoquerait aussi le J de son épouse qui s'appelait Jacqueline. Donc, cela renvoie directement à tout ce qui le caractérise du point de vue de l'héraldique. On repère également, pour terminer sur cet aspect, que l'initial est armorié. On retrouve cet écu. Alors, changeons de feuillet. Voilà, c'était un petit ajout pour bien vous donner à comprendre que l'héraldique, dans ce manuscrit, est présente très fréquemment sur plusieurs feuillets. Il y a ces renvois aux armes du commanditaire vraiment partout. Et on retrouve l'emblème et le chiffre au sein même de cette petite initiale, un L pour le texte qui se lit comme ceci, la tierce hiérarchie des anges, etc. Alors, je vous montre cette fois-ci une petite enluminure qui représente une scène de repas, comme vous pouvez le constater. Mais si vous regardez plus attentivement l'image, vous constaterez que l'héraldique, qu'on a bien vu et qui se rapporte à Jean Dumas, va se nicher jusqu'au cœur de l'enluminure. Puisque, si on zoome, vous voyez que l'on retrouve l'écu armorié de Jean Dumas au sein même de la scène figurée, avec la cheminée. Alors, cette image nous permet de dire quelques mots rapidement sur les repas au Moyen-Âge. Là, vous voyez que cela se déroulait sur une table qui n'était pas encore ce que nous nous connaissons comme des tables dormantes avec des pieds fixes dans une salle à manger. Au Moyen-Âge, c'était un plateau mis sur des traiteaux qui pouvait se démonter très facilement. Et le lieu, comme vous le voyez ici, ça pouvait être dans la chambre à coucher. Voilà, c'était très varié. Et puis, autre petit détail à signaler que vous avez peut-être déjà remarqué si vous avez visité des châteaux ou rappelez-vous près de fenêtres, vous avez ces sortes de bancs qui sont intégrés dans l'architecture. Et c'est ce qu'on appelle des coups sièges. Voilà, donc des petites notations sur la vie quotidienne au Moyen-Âge. Là, ici, chez un aristocrate avec, comme l'indique ce qu'on appelle la rubrique, ça vient du latin roubert rouge, c'est une sorte d'introduction de légende. Ici, nous sommes face au cinquième chapitre de la viande que l'enrange et des breuvages. Et d'ailleurs, qui dit breuvage nous montre ici le vin qui, selon les médecins de l'époque, aidait à digérer. Alors, nous allons poursuivre notre promenade enluminée. Et à présent, je vous propose, après ce petit excursus sur l'héraldique, le commanditaire, donc le fameux Jean Dumas, nous allons reprendre depuis les débuts de ce manuscrit pour parcourir ensemble au fil des 19 parties de cette encyclopédie et qui sont appelées des livres. Il y a le livre 1, livre 2, livre 3. D'ailleurs, vous le voyez ici sur le titre courant, cette mention, le second livre. Voilà, ça signifie que c'est la deuxième grande partie de cette encyclopédie. Puisque, rappelez-vous, on est quand même face à une encyclopédie avec donc toute une structuration du savoir. Ça déploie donc les différents domaines de la connaissance et on est dans l'Occident médiéval chrétien et logiquement, on commence par le plus important, évidemment, les réalités spirituelles. Donc, le premier livre était consacré à Dieu. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, rappelez-vous, avec le premier feuillet que je vous ai montré. Et ici, on passe aux anges, mais on retrouve la figuration, la représentation de la Trinité que vous avez ici et puis les différentes hiérarchies des anges. Donc, dans ce deuxième livre est déployées toutes les informations concernant les différentes hiérarchies des anges. Donc, pour ce livre, ce deuxième livre, je vous montre juste rapidement une autre en luminure qui représente la chute des anges déchus, représentée de façon assez saisissante. Et si je vous montre la rubrique, vous voyez que l'on peut lire le vingtième chapitre par le trébuchement des mauvais enres. Donc, c'est ça, le trébuchement, la chute des anges déchus. Je vous le remets rapidement avant de passer à la suite, donc au livre 3, qui va nous permettre, après avoir parlé de ce qui est incorporel, donc on a vu très rapidement la nature divine, la Trinité, les anges. Maintenant, l'auteur et donc l'enlumineur, puisqu'il illustre chacun des livres, se tournent ici vers les créatures corporelles. Et logiquement, dans toute la démarche de hiérarchie, c'est l'homme qui vient en premier. Et en ce qui concerne l'homme, là encore, dans ce souci de hiérarchie, on commence par ce qui est le plus important, à savoir l'âme, ce qui est le plus digne en l'homme, d'où le titre de ce livre qui s'appelle « De l'âme raisonnable ». Donc, l'âme est de nature spirituelle. Et ça nous permet d'admirer cette très belle représentation sur ce feuillet. Vous retrouvez également, en lien avec tout ce qu'on a dit sur l'héraldique, vous voyez, une nouvelle fois, une lettre armoriée, ce qu'on appelle une lettre armoriée, avec la représentation de l'écu du armorié, du commanditaire. Nous sommes à présent au livre numéro 4, qui concerne, qui s'intitule « Du corps humain ». Mais alors, vous me direz, mais pourquoi cette enluminure qui représente ce qui nous semble à nous un paysage ? En fait, vous avez sous les yeux la représentation des quatre éléments. Et c'est vraiment le socle de toute la théorie médiévale de la médecine. Donc, c'est ce qu'on va un petit peu détailler ensemble. Mais là, si vous regardez l'image, vous retrouvez, maintenant que je vous ai indiqué la signification profonde de cette enluminure, donc les quatre éléments, la terre, l'eau, l'air et le feu. Donc ça, cette idée des quatre éléments, ça remonte très très loin. C'est un héritage antique dès le Ve siècle avant notre ère. Et ça a été repris et transmis en Occident. On va un petit peu y revenir. Mais justement, pourquoi avoir représenté ces quatre éléments ? Je vous parlez, enfin, qui est vraiment à l'honneur au Moyen-Âge de la théorie des humeurs qui s'appuie sur un héritage antique. Donc, on va expliquer un petit peu de quoi il s'agit puisque, comme je vous disais, nous sommes ici dans la partie de l'encyclopédie qui est consacrée au corps humain. Et donc, c'est là que est vraiment dans toute cette partie est d'expliciter cette théorie des humeurs. Donc, quelques éléments pour vous resituer un petit peu le contexte. La théorie des humeurs, tout cela, c'est dû à deux médecins grecs, Hippocrate d'abord au Ve siècle avant notre ère et puis Galien au Ve siècle de notre ère. Donc, il y a quand même sept siècles qui les séparent. Mais Galien s'est beaucoup appuyé sur le corpus Hippocratique. Il l'a complété, beaucoup, beaucoup commenté. Il se revendiquait comme le disciple d'Hippocrate qui l'avait le mieux compris. Et donc, vraiment, c'est les deux noms qui sont à retenir quand on évoque la théorie des humeurs. Donc, voilà, Hippocrate et Galien, c'est deux médecins. Galien était une figure assez importante de son temps puisqu'il a été le médecin des empereurs, des gladiateurs. Alors, pour les empereurs, il a été celui de Marc Aurel et de son fils Commode. Commode, si vous vous souvenez, c'était le méchant dans Gladiator. Voilà, pour vous situer un petit peu. Et donc, quid de ces théories ? Donc, je vous fais un résumé. Il y a quatre humeurs dans le corps humain qui sont des fluides et qui proviennent chacune d'un organe précis du corps. Donc, d'abord, le sang qui est une liqueur de vitalité qui provient du foie et que le cœur est chargé d'un esprit vital. Ensuite, il y a la bile jaune qui provient du foie. Le phlegme sont des sécrétions comme les larmes, la sueur qui proviennent du cerveau. Et puis, la bile noire qui provient de la rate. Et chacune de ces humeurs était liée à une saison. Mais surtout, chacune était liée avec un des éléments. Donc, c'est là qu'on fait le lien avec l'image. Et chaque élément se rattache à des qualités premières, sec, humide, chaud, froid. Et donc, à chaque humeur, il y aura les qualités de son élément qui lui seront rattachées. Donc, pour résumer, le sang, c'est lié à l'élément air, c'est chaud et humide et c'est rattaché au printemps. Pour vous donner une idée. Et le tempérament d'une personne est déterminé en fonction de l'humeur dominante, le rapport de proportion entre les quatre humeurs. Donc, pour le sang, c'est assis, le tempérament, c'est sanguin. Si on prend l'exemple de la bile noire, je vous ai dit, ça vient de la rate. C'est lié à l'élément air, c'est froid et sec, c'est lié à la saison de l'automne. Et le tempérament qui en découle, c'est le tempérament mélancolique. Et c'est là que je veux évoquer rapidement des exemples qui nous font un petit peu sortir du Moyen-Âge, mais qui montrent la prégnance de ces conceptions. Donc, si on regarde chez Molière, la pièce qui s'intitule « Le misanthrope », en fait, le nom complet qui est moins connu, c'est « l'attrabilaire amoureux ». Et « l'attrabile », en fait, ça vient du latin, ça veut dire « la bile noire ». Donc, on retrouve nos fameuses humeurs. Et l'autre exemple, toujours chez Molière, cette fois-ci pour la bile jaune. Là, je peux vous citer rapidement le bourgeois gentilhomme où à un moment, M. Jourdain dit « Je suis bilieux comme tous les diables et il n'y a morale qui tienne. Je veux me mettre en colère tout mon sou quand il m'en prend d'envie ». Donc, on voit bien le lien entre la bile et la colère, parce que la bile jaune, le tempérament, c'est colérique. Voilà, avec tous ces exemples, vous remarquez l'imprégnation de toute cette théorie jusqu'encore dans notre langage. Quand on dit quelqu'un qui est phlegmatique, colérique, mélancolique, sanguin, on retrouve un peu tout ça. Alors, évidemment, pour nos yeux contemporains, c'est une vision un peu étrange. Et je ne sais pas si vous avez en tête la chanson de Brassens, le bulletin de santé que je vous invite à la fin de cette présentation à écouter. Il renvoie un peu dos à dos ces deux grands médecins de l'Antiquité, donc Hippocrate et Galien, en disant « Hippocrate dit oui, c'est des crêtes de coques, et Galien répond non, c'est des gonocoques ». Voilà, petite notation un peu amusante. Vous voyez qu'on peut dire beaucoup de choses en partant juste d'une enluminure au seuil de cette partie de l'encyclopédie consacrée au corps humain, puisque cela sous-tend toute la vision médiévale de la médecine qui est héritée de l'Antiquité et qui perdure assez longtemps. Il faut attendre Vézal au XVIe siècle, ensuite la découverte de la circulation du sang au début du XVIIe avec Harvey. Mais c'est encore très prégnant jusqu'à l'avènement de la médecine clinique à assez tard à l'époque moderne. Alors, on va continuer toujours dans cette partie de l'encyclopédie qui est consacrée, comme je vous disais, à l'homme. Et maintenant, le livre V nous présente l'anatomie. Ça se focalise un peu là-dessus en retraçant un petit peu tout ce qui concerne tous les éléments du corps qui sont tous qualifiés de membres, donc tous les organes, un peu tout, et la description des propriétés qui se fait dans le cadre de cette fameuse théorie des humeurs qu'on a vue ensemble grâce à l'enluminure précédent. Donc, on reste dans ce droit fil. Alors, je zoome légèrement, où on voit la représentation de l'homme, de façon assez chaste, avec ce petit périsonium qui le cache. Et j'en profite pour vous citer un passage, justement, de ce texte, qui évoque en premier la tête, puisqu'on retrouve toujours cette même démarche de hiérarchie, le plus important dans l'homme. On commence par la tête et on termine par les pieds. Et donc, pour l'auteur, la tête, c'est le siège et l'origine de tous les sens, le propre logis de la puissance de l'âme. C'est la cheminée et le toit de tout le corps. C'est pourquoi elle reçoit beaucoup de vapeurs qui montent du corps, qui sortent grâce aux différents orifices. Et là, j'attire votre attention sur le nombre. Donc, les yeux, les oreilles, le nez, la bouche, tout ça, c'est au nombre de 7. Et le chiffre 7 est mis en correspondance avec le nombre de planètes. Donc, on voit bien les rapprochements entre l'homme et le monde. Et c'est là qu'on peut évoquer rapidement la théorie de l'homme microcosme, du grec, qui veut dire petit monde. Et par rapport à l'univers, le macrocosme, il y a beaucoup de parallèles. Et rien qu'en regardant la tête, voyez, la tête est ronde comme le ciel. Il y a les 7 orifices, donc, je vous ai dit, qui étaient mis en lien avec les 7 planètes. Enfin, voilà, c'est ces rapprochements continus qui sont très importants pour nous rappeler que l'homme est à l'imitation de l'univers. Parce que, comme toute matière, le corps humain était composé des 4 éléments. Ça, c'est ce que je vous ai expliqué en évoquant tout à l'heure la théorie des humeurs. Voilà, tout est lié. Alors, on va poursuivre avec maintenant le livre 6, consacré à l'homme en général et en particulier. Donc, c'est consacré à l'homme, à la société, tout ce qui touche à l'individu, les activités, les métiers. Voilà, c'est assez général. Et vous voyez que cette représentation figure une scène d'intérieur, domestique avec plusieurs personnages. En fait, c'est un peu comme tout à l'heure avec ce qui semblait être un paysage et qui figurait les 4 éléments. Là, ici, vous avez représenté ce qu'on appelle les âges de la vie. Puisqu'il y a eu pas mal de conceptions. Et surtout, à partir du XIIe siècle, on a repéré le découpage le plus fréquent en 7 âges. Alors, vous savez aussi bien courté que moi et vous voyez que là, il n'y en a que 6. Donc, ça nous montre qu'il y avait des variantes. Mais, grosso modo, vous avez tout le cheminement du tout petit enfant jusqu'au vieillard, avec appuyé sur sa canne, et puis les âges intermédiaires, vous voyez, ici. Voilà. Alors, le livre VII est consacré aux maladies. Et malheureusement, cet exemplaire manuscrit est un des exemplaires du livre des propriétés des choses, qui est le plus enluminé pour cette partie-là, où toutes les maladies sont enluminées. Donc, on ne va pas les voir, parce que je vous fais grâce des images, parce qu'en cette période, nous avons besoin de douceur et de beauté. Mais je ne censure rien, vous pourrez tout à fait, à l'issue de cette présentation, regarder dans le Galicain, qui est accessible, vous pourrez regarder toutes les images. Mais là, je vous propose de passer au livre suivant, qui est consacré au monde. Alors, évidemment, c'est aussi un livre qui est très illustré. Il y a énormément d'enluminures, donc on ne va pas tout voir, juste une sélection. Mais déjà, rien qu'avec cet enluminure, on peut dire beaucoup sur la vision médiévale du monde. Vous voyez, cette superbe représentation, c'est une représentation de la Terre, qui permet d'emblée d'aller contre une idée reçue, qui est encore trop largement répandue, de dire qu'au Moyen-Âge, on pensait que la Terre était plate. Ça, c'est une construction à postéorie qui s'est élaborée sur une vision d'un Moyen-Âge obscurantiste et qui ne s'appuyait que sur quelques textes résiduels, justement, quelques textes qui disaient que la Terre était plate. Mais c'est un consensus largement établi et qui est su très tôt, dès l'Antiquité, que la Terre n'était pas plate, mais était une sphère. La Terre, c'est un globe, donc la Terre est ronde. On peut utiliser tous les synonymes. Et ça, ça a été bien mis en avant, notamment par Aristote, qui est bien connu au Moyen-Âge. Donc, il faut se défaire de cette vision qui est fausse. Donc, la Terre est une sphère. Ensuite, ce qu'on peut dire de cette image, c'est que c'est une map-monde, c'est une représentation de la Terre habitée. Vous voyez, je vais zoomer légèrement, c'est ce qu'on appelle le koumen, du grec en Écosse, qui veut dire la maison. Et vous voyez que par rapport à ce qu'on connaît, nous, c'est plus resserré. Donc, il y a l'Europe ici, le nord de l'Afrique, et puis l'Asie ici. Donc, c'est le monde connu, à cette époque-là, entouré par l'anneau océanique. Et je vais un petit peu zoomer. Vous voyez que cette Terre, donc, ronde, on a ce qui semble former un T. Et donc, on est face à ce qu'on appelle une carte dite du T, la lettre T, dans l'O, le O. Voilà, la lettre O. Parce que vous avez, donc, ici, Europe. Alors, je zoome au maximum parce que l'inscription est peu lisible sinon. Mais voilà, vous retrouvez Europe, Afrique et l'Asie. Alors, pourquoi la carte est-elle orientée de cette manière ? Au contraire, nous, on a l'habitude de l'avoir orientée différemment. Parce que l'Orient est le plus important. Parce que c'est une vision chrétienne. Et quelle est cette petite maison, justement ? Eh bien, c'est le paradis. Le paradis terrestre. Parce qu'évidemment, depuis le péché originel, on ne peut plus y accéder. Mais depuis le XIIIe siècle, il y a un consensus comme quoi il existe toujours sur Terre, quelque part en Orient. Et donc, il est représenté ici. Et c'est ce qui permet de bien percevoir également les quatre fleuves du paradis. Vous voyez ? Toutes ces petites coulées blanches. Voilà. Les quatre fleuves du paradis. Donc, tout cela, c'est très symbolique. Et c'est aussi un support de méditation spirituelle devant le O, la perfection de la création. Et le T, qui est le symbole de la crucifixion. Alors, poursuivons. Avec ici, le monde, l'univers. Vous avez la mention, les propriétés du ciel et de ses parties. Donc là, on change un peu d'échelle. Et on va aborder ce qui concerne le ciel. Donc, au Moyen-Âge, on doit beaucoup à Aristote, 4e siècle avant notre ère, qui est vraiment redécouvert dans l'Occident médiéval à partir du 12e siècle. Et là, sur cette enluminure, on va en parler un peu plus longuement. Je la mets au maximum. Vous voyez qu'elle est assez petite. Et justement, ça condense la vision, la cosmologie médiévale, donc héritée de l'Antiquité. On retrouve la Terre au centre, puisque, je ne l'ai pas dit, mais on est dans une vision géocentrique. Copernic n'est pas encore arrivé. Donc, la Terre immobile au centre de l'univers. On retrouve le fameux T, qui permet de représenter les parties du monde connu. Ensuite, les éléments, donc l'eau, l'air, le feu. Ici, vous avez une autre sphère en jaune. Alors, c'est là où je vous dis que c'est condensé, parce que normalement, il y a sept sphères pour chacune des planètes. On en parlera un peu plus tout à l'heure. Et autre sphère, vous avez ce qu'on appelle la sphère des étoiles fixes. Vous voyez que toute cette vision héritée de l'Antiquité, elle montre donc un univers avec la Terre au centre, et ensuite des sphères qui s'emboîtent. Et on voit que ce n'est pas terminé après les étoiles fixes. Ensuite, d'après Aristote, c'est le premier mobile, le premier moteur. Mais justement, toute cette vision héritée de l'Antiquité, Aristote, il n'était pas chrétien. Il y a un moment, au Moyen-Âge, il faut arriver à concilier toutes ces idées antiques avec la théologie, la vision chrétienne. Et donc, les théologiens imaginent une sphère qui permet justement aux anges de mouvoir le monde. Après, il y a des variantes, il y a plus ou moins de sphères, mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'ultime sphère, le plus important, c'est ce qu'on appelle l'empirie. Et évidemment, vous voyez ici, c'est le séjour de Dieu qui est au-dessus de toutes les sphères. Donc, avec cette petite enluminure, vous avez condensé toute cette cosmologie. Passons à la suite. On aborde maintenant les signes du Zodiac. Alors, je ne vous les montre pas tous parce qu'on n'a pas le temps. Mais là, par exemple, vous avez la balance et le scorpion. Et chacun des signes a une enluminure pour l'illustrer. Alors, sublime enluminure de cette partie-là de l'encyclopédie avec les planètes. Et là, ça nous permet de voir un petit peu mieux que tout à l'heure où je vous disais comme l'enluminure est très petite, on n'a pas pu voir toutes les sphères avec toutes les planètes parce qu'au Moyen-Âge, la Lune, le Soleil, c'était des planètes. Ce n'était pas un satellite et une étoile. Alors, on les voit représentées, on arrive même à lire la légende. Vous voyez la Lune, le Soleil, là, on lit Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Donc, chaque planète a reçu le nom d'une divinité gréco-romaine. Et vous voyez qu'il en manque pour nos yeux contemporains. Où sont passés Uranus, Neptune, Pluton ? Toutes ces planètes ont été découvertes après le Moyen-Âge, au 18e, 19e, 20e. Et d'ailleurs, Pluton, vous le savez, a perdu son statut de planète. Mais revenons à la fin du 15e siècle avec ces planètes. On retrouve la Terre au centre, dans cette vision vraiment géocentrique. Et donc, vous avez les planètes qui sont figurées par des personnages. Et c'est là que vous pouvez faire le lien, si vous vous souvenez, avec ce qu'on a dit en début de présentation sur l'héraldique qui se niche partout, même au cœur des enluminures. Eh bien, regardez Mars. Son bouclier, vous voyez, il est aux armes du commanditaire. Donc, une nouvelle fois, on retrouve ces inscriptions vraiment très subtiles au cœur même du décor. Alors, évidemment, on ne peut pas ne pas parler des signes du Zodiac qu'on retrouve ici. Et vous voyez qu'il y a des filaments dorés qui relient les planètes à des signes du Zodiac. Donc, qu'est-ce que cela veut dire ? En fait, c'est une carte astrologique qui représente les planètes et le signe du Zodiac qu'elles aiment tout particulièrement, qu'on appelle leur domicile. Voilà. Donc, si on prend un exemple, Vénus, elle aime bien la balance, elle aime bien aussi ce signe-là et on peut faire l'essai pour toutes les autres planètes. Alors, passons à la suite au livre 9 qui est consacré au temps et à ses divisions. Et là, je l'ai sélectionné cette image parce que c'est une gageure de représenter le mouvement du temps, le temps qui passe sur une enlumineure, comment on fait ? Et l'enlumineure a pris le parti, vous voyez, de représenter par des phénomènes la notion du temps qui s'écoule. Et comme le dit le texte de cette encyclopédie, le temps est la mesure des choses muables qui bougent, le temps et la dimension des choses muables selon leur mouvement. Voilà, pour cette enluminure quand même assez saisissante. Alors ensuite, on passe à tout ce qui concerne l'élément air, donc pas mal de phénomènes qu'on connaît bien. Il y a des enluminures qui représentent le vent, la neige, le tonnet, avec cette très belle représentation. Et maintenant, comme vous pouvez le constater, nous avons devant nous une nuée d'oiseaux parce que, rappelez-vous, juste avant, c'était le livre consacré à l'air et quels sont les habitants des airs, l'ornement des airs, même on les appelle, ce sont les oiseaux. Et donc, c'est un livre de plusieurs dizaines de chapitres très important qui est consacré aux oiseaux. Alors, dans cette très belle enluminure, on peut identifier beaucoup de ces oiseaux. On reconnaît les poules, les pans, les cygnes, les canards, les colombes, un petit perroquet ici, des cigognes. Et tous ces oiseaux sont très bien décrits justement dans cette encyclopédie. Et je vous cite juste un tout petit extrait concernant le pan, parce que c'est assez poétique, le pan, sa poitrine à la couleur du saphir. Et concernant la cigogne qu'on voit ici tout en haut à gauche, vous remarquez que celle-ci qui est en plein vol, elle a un serpent dans le bec. Et bien ça, ça s'explique si on lit justement le texte consacré à la cigogne. Donc quelques phrases là encore. La cigogne est un oiseau qui vit en bordure de l'eau. Elle mange les oeufs de serpents et les donne à ses petits, ce qui est un grand délice pour eux, comme dit Isidore. Elle est l'ennemi des serpents car elle les tue de son bec et les mange ensuite. Elle aime la compagnie des hommes, elle fait son nid sur les maisons habitées et elle ne l'abandonne pas si ce n'est contrainte et forcée. Et vous avez peut-être tiqué sur le passage où je dis « comme dit Isidore ». Ça, c'est une façon très rapidement de montrer l'importance des autorités. On s'appuie toujours sur des auteurs et là, Isidore, c'est le fameux Isidore de Séville qui a écrit ses étymologies au 7e siècle et qui a beaucoup beaucoup inspiré l'encyclopédie que nous avons sous les yeux. Là, nous sommes face à, encore une fois, une très très belle enluminure qui maintenant évoque des choses très familières et on retrouve le paradis, les fleuves, les fleuves du paradis. Et donc, cette partie-là de l'encyclopédie, elle est consacrée à l'élément eau. Donc, ça évoquera les fleuves, les mers, les poissons, voilà. on retrouve tout ce qu'on a vu avec la carte dite du thé dans l'eau. Maintenant, vous faites le lien, on a vu l'air, l'eau, comme vous pouvez le constater, cette partie-là de l'encyclopédie, donc on est déjà au livre 14, est consacrée à l'élémentaire que vous avez ici figuré. Donc, sont évoquées les montagnes, les plaines, les vallées, les cavernes, très bien. Mais si on regarde tout en haut de l'enluminure, qu'est-ce qui est représenté cette femme avec ses petits lions, voilà, ce chat ? En fait, il s'agit de Cybele qui personnifie la Terre. C'était la déesse de la Phrygie. Elle était souvent appelée la mère des dieux, la grande mère, voilà. Donc, elle personnifie la nature entière, la puissance de la végétation. Et on retrouve ses attributs, le tambour, les animaux qui l'accompagnent. Elle est souvent figurée comme ça dans un char, sur un char. Le livre suivant, donc le 15e, il traite plus généralement des différents pays, enfin les régions, voilà, avec beaucoup, beaucoup de chapitres. et nous, nous allons passer au livre, encore après, qui concerne les ornements de la Terre. Parce que, là, on a terminé de parler des propriétés générales de la Terre, de ses parties, qu'on a vues rapidement par le biais de ces superbes enluminures en frontispice de chacun des livres. mais, arrivé ici au livre numéro 16, il reste certaines choses à dire sur l'ornement de la Terre en particulier. Et donc, vous avez sous les yeux figuré l'extraction de pierres précieuses, voilà, l'ornement de la Terre avec ses pierres précieuses. Donc, on reconnaît un peu rubis, saphir, vous pourrez zoomer à loisir. Le livre suivant, il concerne toujours l'ornement de la Terre, mais avec cette foi évoqué tout le savoir botanique, donc, les arbres, les herbes, les plantes, les légumes, les fleurs, voilà, tout le savoir botanique est condensé et vous avez une petite enluminure, voilà, très poétique, très belle, qui, qui, permet de, qui permet de servir de frontifice à cette partie. Après les plantes, on passe aux animaux, parce que, évidemment, les encyclopédies au Moyen-Âge décrivent toute la création à l'univers créé par Dieu et, donc là, on est face aux animaux. Donc là, on peut en dire, on peut en dire quelques mots de ce livre 18, on arrive un peu à la fin de l'encyclopédie, il y a plus de 100 chapitres pour ce livre-là, puisque, évidemment, tous les animaux terrestres, donc, ce qu'on appelle les bêtes, et avec cette enluminure, on en voit énormément tous ces animaux qui sont représentés par Père, ce qui fait référence un petit peu à l'arche de Noé, avec toujours cette présence biblique. Donc, on peut en reconnaître beaucoup, il y a des petits bouquetins qui s'affrontent, il y a le lion, ici, il a la même tête que, si vous vous souvenez, en tout début de présentation, les armoiries du commanditaire, vous vous rappelez, il y avait un petit lion qui tirait la langue, alors ici, il se tient bien, voilà, donc, il y a un lion, il y a des ours, il y a la licorne, dont on ne peut pas plus parler, un petit dragon, porc et pique, des serpents, il y a même une panthère, là, ici, un peu, des couleurs qui se voient bien, voilà, tous ces animaux, alors, il faut savoir que les catégories au Moyen-Âge étaient différentes des nôtres, on distinguait cinq grandes catégories, les quadrupèdes, les oiseaux, les poissons, les serpents et les vers, et donc, quand on disait que de quelque chose que c'était un monstre, ça voulait dire qu'il était à cheval sur deux ou plusieurs de ces catégories, et c'est pour ça que la licorne, la fameuse licorne, au Moyen-Âge, ce n'était pas un monstre parce qu'elle n'était pas à cheval sur plusieurs catégories, certes, elle était ce qu'on appelle composite parce qu'elle empruntait des éléments et des animaux divers mais qui appartenaient tous à la catégorie des quadrupèdes, voilà la différence, alors que le dragon, lui, c'est vraiment un monstre, il est à cheval sur plusieurs catégories et au Moyen-Âge, la licorne, elle existait, il faut attendre le XVIe siècle, le Rabelais, pour commencer un petit peu à douter, mais il ne faut pas se dire, voilà, il y a des vrais animaux, on peut reconnaître, le lion, ça existe, et puis la licorne, c'est un animal merveilleux, non, au Moyen-Âge, l'imaginaire était réel, les licornes existaient. Alors, on va bientôt terminer en arrivant au terme de notre petite promenade en luminée, là ici, vous avez donc le livre 19, le dernier au livre, consacré aux couleurs, aux saveurs, aux liqueurs et aux odeurs, et logiquement, vous avez une enluminure qui est quadripartite, qui représente dans ces quatre compartiments ces quatre notions, on reconnaît ici ce qui concerne la couleur avec cette très belle mise en abîme, et donc, vous voyez que nous sommes arrivés au terme de notre petit itinéraire enluminé. Alors, je m'en excuse, nous n'avons pas pu voir toutes les enluminures puisqu'il y en a énormément, c'est un ouvrage vraiment magnifique. Je vous en ai offert une sorte de florilège, et d'ailleurs, florilège, en latin, ça vient de flos floris, qui veut dire fleur, et des fleurs, il y en a énormément dans ce manuscrit. Elles sont à foison dans les marges, et chaque fois qu'il y a des fleurs, le lien symbolique est très présent, et on peut toutes les identifier, ce qui est assez fascinant. Donc, terminons par cette petite envolée florale, avec ici, vous avez très reconnaissable la fleur d'Ancoli, qui symbolise l'Esprit Saint, parce que, si vous regardez attentivement, les pétales ressemblent à des colombes avec le cou gracile, et c'est au nombre de 5, donc on retrouve la symbolique des nombres, et ça a souvent été appelé le gant de la Vierge, pour les 5 doigts de la main. Donc voilà, la belle Ancoli, on reconnaît le Chardon, ici, des belles pensées, qui sont là aussi très symboliques, vous voyez, avec 5 pétales, qu'avons-nous d'autres ? Des campanules, ici, si vous voyez la souris, là ici, ce sont des pervenches, voilà, donc vraiment un foisonnement de ces fleurs qui fourmillent dans les marges, vous pourrez ensuite à loisir feuilleter ce manuscrit et essayer de les identifier, et justement, pour terminer, j'aimerais vous montrer une autre ressource de la BNF, qui est accessible en ligne, tout comme le catalogue et Gallica, et qui s'appelle Mandragore, qui est la base des manuscrits en luminée de la BNF, où vous pouvez retrouver des manuscrits dont les enluminures ont été identifiées, décrites, indexées. Et donc, si vous regardez sur Gallica le manuscrit qu'on a bien regardé ensemble et que vous demandez ce que représente telle ou telle enluminure, vous pouvez avoir des informations, justement, d'identification grâce à cette base. Donc là, j'ai recherché par la cote. Et vous avez images et légendes. Comme ça, les légendes vous donnent l'identification de ce dont il s'agit. Donc, par exemple, si on prend un aliment viande, voilà, parce qu'il est bientôt 13 heures, hop, voilà, vous avez l'enluminure et puis sa description, ce qu'elle représente. Voilà. Voilà pour cette petite présentation. Donc, merci beaucoup de l'avoir suivi. Et maintenant, je vais répondre à vos questions. Alors, une question sur l'aspect du parchemin qui a l'air très soigné et a-t-il fait l'objet d'un traitement particulier. Oui, nous sommes face à un manuscrit de grand luxe qui fait plusieurs centaines de feuillets. Comme vous avez vu, il est très largement enluminé. Donc, le commanditaire a pris soin d'avoir un objet très beau et donc d'utiliser du parchemin de très bonne qualité qui a reçu un traitement justement où on a bien poncé la peau parce que sans rentrer trop dans les détails mais le parchemin c'est de la peau d'animal donc du veau, du mouton, de la chèvre qui a reçu un traitement particulier qui dure plusieurs semaines. C'est très très long et donc il y a plein d'opérations qui visent à poncer la peau et plus les opérations sont longues menées à terme, plus le parchemin s'il est bien aminci a l'air très très beau, très blanc, très soigné. Il y a plusieurs types de qualités de parchemin mais là, on est face à un très beau parchemin à la hauteur de la somptuosité de ce manuscrit de grand luxe et qui témoigne bien de la vitalité de ce mécénat d'un grand seigneur Bérichon de la fin du 15e siècle. Alors, y a-t-il un lien symbolique éventuel entre les quatre fleuves du paradis et les quatre rivières du royaume de France ? A priori, non. Alors, les quatre fleuves du paradis, ils ont été identifiés au Nil, au Gange et j'oublie les deux autres mais je pourrais vous répondre ou si je retrouve mes papiers mais non, c'est plus général. Voilà, il y a le Gange, le Nil, si vous me permettez juste de regarder rapidement si je trouve mais sinon, je vous répondrai je vous répondrai plus longuement. Alors, un tel manuscrit devait coûter très cher. Qui les réalisait ? Des moines ? Alors oui, ce type de manuscrit avait un coût élevé logiquement avec le matériau utilisé donc je vous ai dit le parchemin très soigné et ensuite toute l'activité de copie puisque tout se faisait à la main. C'est un manuscrit, ça vient du latin, fait à la main, écrit à la main. Donc l'activité de copie et puis le décor qui est très élaboré. Alors là, pour le manuscrit que nous avions sous les yeux, on sait précisément qui l'a enluminé. Ça, je vous en ai peu parlé mais ça a été bien étudié et en fait, on a retrouvé un conte détaillé qui nous indique que c'est Évrard d'Espinck, un enlumineur originaire de l'actuelle région de Cologne qui a travaillé pour le fameux Jean Dumas et donc on sait exactement quelle a été la date d'exécution des enluminures entre 1479 et 1480. Tout est détaillé, les pigments qui sont utilisés, voilà, donc c'est pas très fréquent d'avoir des informations aussi poussées mais qui là, grâce à ce conte détaillé, nous permettent de connaître vraiment bien l'enlumineur. Alors, pour le manuscrit en question, on le sait avec précision puisque je vous ai dit grâce au conte, on a des mentions de date donc c'est quasiment un an. Donc, ça montre que ces ouvrages de grand luxe étaient réalisés quand même sur de longues périodes. Là, on est à la fin du XVe siècle mais si on pense à des manuscrits du Haut Moyen-Âge comme puis c'est le psautier de Charles Chauve, là aussi, c'était parfois ça allait jusqu'à un an. Voilà, il faut compter plusieurs mois au minimum parce que, encore une fois, tout était fait à la main. Donc, c'est des ouvrages de grands lieux et qui nécessitent aussi beaucoup d'animaux puisque pour le parchemin, voilà. Alors, les coloris de ces miniatures sont très vifs. Comment étaient-ils obtenus ? Alors, au Moyen-Âge, on utilisait des pigments qui étaient soit d'origine animale, végétale, minérale, qu'on utilisait avec un lien, enfin, il y avait plein de recettes et plus le commanditaire était fortuné, plus les pigments étaient de bonne qualité, très chers comme le lapis lazuli et après, c'est en fonction de la conservation des manuscrits. Là, celui dont je vous ai parlé, il est vraiment en très bon état, il est très frais, vous l'avez constaté, il est vraiment parvenu jusqu'à nous dans un état de conservation assez remarquable. Donc, ça a permis de maintenir jusqu'à nous ces représentations colorées sublimes. Merci pour toutes ces questions, merci d'avoir suivi cette présentation et donc, je vais vous dire bon appétit parce qu'il est bientôt 13 heures. Merci beaucoup d'avoir suivi cette présentation. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada